J'ai décidé d'écouter mon être le plus profond, au-delà du mental rationnel, et de suivre cet être profond, de ce qui émerge de cet être profond, et de faire œuvre à partir de ça. Faire de moi-même ma propre évolution, et je vais même dire une œuvre d'art. Ce que j'entends sur l'art en tant que tel, ça veut dire qu'on manifeste une nouvelle réalité. On va la faire en créant une peinture, on va la faire en faisant une danse, ou un discours politique, ou une équation mathématique. Finalement, à chaque fois que l'on produit quelque chose, qu'un artiste produit quelque chose, il produit une œuvre. Et cette œuvre, lorsque des gens la rencontrent, certains vont se sentir sensibles à cette œuvre, et vont rencontrer l'univers de cette autre personne. Éventuellement, une transformation peut se faire, mais par leur propre décision. La posture de l'artiste ne cherche pas à convaincre le monde, à sauver le monde. Il y a vraiment un acte créateur, une impulsion initiale, à le faire dans un style de vie. Ça veut dire en fait une vie intégrale, au sens de Ken Wilber du terme, toujours mettre ensemble, de façon quasiment fractale ou imbriquée, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, et le corps spirituel, si on peut faire cette séparation un peu simpliste. Mais ça veut dire qu'une journée typique aura impliqué un entraînement physique, aura impliqué l'écoute de l'immense tableau de bord émotionnel, pour sentir où vont aller les actes justes, les paroles justes, rencontrer beaucoup de gens, parler avec beaucoup de gens, avancer sur des projets évidemment, suivi de projets complexes. Voilà, donc il y a bien tout ça. Il y a beaucoup de mouvements. A commencer d'ailleurs par du mouvement extérieur, puisque je voyage beaucoup aux quatre coins du monde, pour plein de choses, pour donner des conférences, pour rencontrer des dirigeants, pour accompagner des projets, développer de la recherche, des développements, participer à des futures technologies, construire la société post-argent, ça, ça me tient fondamentalement à cœur. Donc dans l'acte créateur, dans l'œuvre, il y a beaucoup de mouvements. Je vis avec un écosystème d'êtres humains absolument incroyable. Parce que quand on cultive la partie lumineuse de son être, on active la partie lumineuse des autres aussi. Ça peut sembler tout bête, mais un écosystème de gens heureux. Quand on devient heureux soi-même, les gens le deviennent aussi autour de soi. Quand on déborde de mal-être, de peur, de ressentiment, de colère, ça fait un effet buvard aussi autour de soi. Tous les jours, quasiment, je reçois d'ici ou là, dans le monde, de manière inattendue, des mails ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, des messages de gratitude. Et ça, ça fait très, très plaisir. Vraiment, parce que quand quelqu'un dit « Ah ben tiens, j'ai vu cette conférence, j'en ai ma vie » ou bien « Je me souviens de notre dîner il y a trois ans » et voilà ce qui a changé en moi depuis, ça fait plaisir. Je ne vais pas dire le contraire. Ça fait très, très plaisir. Donc de contribuer à ce que des êtres humains deviennent plus heureux, plus épanouis, plus créatifs, je trouve ça plutôt chouette. Il devrait sur, peut-être plus essentiellement, sur ce que j'appelle l'approche transpersonnelle, le développement transpersonnel. Le développement personnel, ça touche effectivement à ce que souvent les bouddhistes, par exemple, disent « Voilà, si on veut changer le monde, il faut se changer soi. » Mais dans souvent une perspective plus de déverrouiller les blocages, les peurs qu'on a, notre petite enfance qui a généré ce traumatisme. Et il faut le faire, tout ça. Mais le développement transpersonnel, ça touche à lorsqu'on commence à changer des choses en soi qui ne nous appartiennent pas. Par exemple, faire évoluer la langue qu'on parle. Les langues contiennent des archaïsmes, des violences. La langue ordinaire que nous parlons les uns les autres, peu importe laquelle, même chose pour les codes sociaux, même chose pour l'alimentation, même chose pour les systèmes monétaires qu'on utilise. Et vous voyez, ces exemples que je donne ne touchent pas à mon histoire personnelle. Ils touchent à tout le monde. Mais on peut les faire évoluer dans l'être. Parce que je perpétue le langage, parce que je perpétue les codes sociaux, parce que j'utilise l'argent conventionnel avec tous les défauts et les conséquences que ça peut avoir. Voilà un petit peu le choix que j'ai fait. Une très grande efficacité dans ce que je fais. Alors, assez déroutante, parce qu'elle n'a pas grand-chose à voir avec les gestions de projets. Enfin, ça suit des chemins que le rationnel a du mal à comprendre. Il faut aller au-delà. En écoutant mon être imposant un pas en intégrité l'un après l'autre, ça crée des voies de passage absolument incroyables. Et ça attire des synchronicités, ces fameuses synchronicités. Ça a créé aussi une vie matériellement riche. Les richesses matérielles arrivent au bon moment. Je n'ai pas du tout la logique d'accumulation. J'ai la logique des flux. C'est-à-dire que le flux juste de la richesse, j'entends matériel, où habiter, manger, se déplacer, enfin, les trucs fondamentaux, ça arrive. Ça arrive au bon moment, au bon endroit. Donc, voilà encore une autre satisfaction extraordinaire. Est-ce le sens d'une mission accomplie ? De me sentir content ? Ouais, mais alors totalement, quoi. Ça fait de moi un être heureux, mais profondément heureux. Au plus profond de moi, ça satisfait quoi ? Ça donne une plénitude de l'être, tout simplement. J'ai la pleine conscience de ma finitude, de ma mort un jour. D'ailleurs, ça reste absolument omniprésent. Je pense à la mort quasiment tout le temps. Et donc, ça me rend extrêmement vivant, quasiment tout le temps. Toute cette recherche, ces développements, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions parfois politiques, dans des échiquiers humains assez complexes, ça nourrit la joie du beau, ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté créatrice et qui se nourrit elle-même. Donc, ça fait une sorte de cercle vertueux, évidemment. Je fais le constat que tous les gens qui vont dans ce sens, qui engagent cette direction-là vers leur être profond, vers leur âme, ensuite, disent la même chose. M'importe les cultures, les niveaux d'éducation, d'où ils viennent, quels agisons, il y a quand même quelque chose d'universel. Tout être humain qui va vers son individuation, ça veut dire la connexion entre l'être et le faire, et que cet être profond va devenir un peu le capitaine à bord plutôt que les injonctions culturelles, religieuses, parentales, familiales, toutes les idéologies, les doxas qu'on peut trouver. Lorsque les gens se libèrent de tout ça, on rencontre des êtres heureux et extrêmement créatifs, de toutes les façons possibles. Ce que j'ai toujours envie de partager, de dire aux gens, mais suivez cet être profond, ils vous indiquent des choses, vous l'avez déjà. Il faut juste un petit peu de pratique pour apprendre à discriminer cette petite voix au milieu de ta d'autre. On va se prendre des bûches et des gamelles ? Ouais. Y a-t-il des risques ? Ouais. Peut-on y rester ? Oui. Peut-on se retrouver à la rue ? Oui. La vie, l'écosystème humain qu'on a, va-t-il changer avec des ruptures parfois violentes et douloureuses ? Ouais, certainement. Voilà, il faut le savoir. Mais ça, il s'agit du ticket de passage. Il ne s'agit pas du style de vie qu'on va avoir, il s'agit d'une transition. Donc parfois, les transitions, effectivement, on peut se connaître. Mais je ne connais personne qui a répété ça.